Bienvenue à notre webinaire de la communauté de pratiques aînées. Je me présente. Mon nom est Céline Bouffard. Vous êtes en grand nombre aujourd'hui, donc on va y aller quand même assez rapidement. Nicole va vous partager, Nicole qui est notre technicienne, magicienne de la technologie, va vous partager à l'écran un sondage. En fait, c'est un sondage pour avoir un peu le pouls de la salle. Donc, vous devriez le voir apparaître à l'écran. Si vous voulez le remplir, ça va nous dire un peu qui est dans la salle et peut-être comment adapter certaines questions à la fin de notre webinaire. Il y a des gens qui continuent à arriver, c'est normal. Ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez peut-être pas accès au sondage Éclaire, mais ne vous inquiétez pas. C'est un peu là, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut répondre. Je vous laisse encore quelques petites... ... ... ... On a beaucoup de travailleurs sociaux. C'est un peu normal vu que l'outil qui est présenté aujourd'hui s'adresse peut-être plus spécifiquement à vous. Le CVP, c'est quoi? Oui, dans le fond, le CVP, c'est la communauté de pratiques aînées. Dans le fond, c'est une communauté de pratiques qui s'adresse aux gestionnaires des CISIUS et aux chercheurs. Je vais mettre fin au sondage. Si vous n'avez pas le temps de répondre, ce n'est pas bien grave. Donc, si je partage les résultats un peu, là, bon, mais comme on s'est dit, travailleurs sociaux, vous êtes en grand nombre. Les régions, là, beaucoup d'Estrie, Montérégie, ça s'est partagé quand même beaucoup. Puis, est-ce que vous êtes membre de la communauté de pratiques? Bon, bien, je crois que beaucoup, justement, se demandaient qu'est-ce que CVP aînée. C'est une communauté de pratiques sur le continuum aîné. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même le titre de la conférence, mais comme vous êtes ici en grand nombre, je me dis que l'intérêt était marqué. Donc, c'est pour soutenir les proches aidants dans leur deuil, un outil à l'usage des travailleurs sociaux. On a le privilège, aujourd'hui, de faire cette conférence-là, ce webinaire-là, en partenariat avec le CREGES. Pour l'occasion, on a avec nous Mme Gabrielle, qui pourrait nous dire quelques mots, là, sur… Gabrielle Legendre, qui pourrait nous dire quelques mots sur l'organisation en tant que telle. Gabrielle, je te laisse la parole. Oui, donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Gabrielle Legendre, je suis coordonnatrice du transfert des connaissances au CREGES. Donc, le CREGES, c'est le Centre de recherche et d'expertise en géologie sociale du CIUSSS du Centre-Ouest à l'île de Montréal. Donc, on a des chercheurs, des pratiques chercheurs, des étudiants qui utilisent vraiment les aspects sociaux du délissement. Puis, on développe aussi des pratiques de pointe dans quatre domaines d'expertise, dont l'approche aidance. Mais on a aussi les soins palliatifs, vieillissement, cuisine, diversité, santé, bien-être et pour conclure la malprétence. Donc, je vous invite à visiter notre site web, là, pour plus d'informations. Je vais l'inscrire dans le cadavage. Non, Gabrielle, est-ce que tu peux nous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, qui vient de chez vous, en fait? Oui, donc, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Isabelle Van Fevelange, qui est chercheure d'établissement au CREGES du CIUSSS. Elle est aussi professeure associée au département de sociologie de l'Université de Montréal. Donc, Isabelle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est proche aidance, mais aussi tout ce qui touche les fins de vous des personnes âgées. Donc, il va falloir voir aussi son profil sur notre site web, là, j'ai inscrit dans la présentation. Merci, Gabrielle. Juste avant de commencer, là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec nos formules, dans le fond, on va avoir un 40-45 minutes de présentation pour, après ça, avoir 15 à 20 minutes, là, de questions. Donc, à ce moment-là, là, je pourrais vous rappeler, là, le fonctionnement au niveau des micros ou du clavardage. Mais sans attendre, mais je vous laisse la parole, Madame Van Fevelange. Donc, bon webinaire à tous. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, même si je ne vous vois pas dans les faits. Je vais tout d'abord remercier Gabrielle pour cette présentation et merci Céline aussi pour l'invitation à partager avec la communauté virtuelle de pratique. Donc, cet outil d'intervention, outil qu'on a appelé une cartographie des facteurs influençant l'expérience des proches face aux pertes et qu'on appelle aussi, pour faire un petit peu plus court, la cartographie. Donc, c'est un outil à l'usage non seulement des travailleurs sociaux, comme on l'a dit, mais aussi des psychologues. Donc, on va y revenir. Alors, avant de me lancer dans la présentation à proprement parler, c'est important de souligner que cet outil est le résultat d'un travail d'équipe qui a débuté il y a plusieurs années. Alors, je vais y revenir sur le processus de création, mais voici les personnes qui ont participé à l'élaboration de la cartographie. Donc, tout d'abord, moi-même et ma sœur Claire, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital des enfants Reine Fabiola de Bruxelles en Belgique et qui travaille en équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont participé au développement et au contenu et à la rédaction de l'outil. Donc, Margot Blamoutier, Patrick Durivage, Zelda Freitas, Pamorzek, Margot Reiss et Cindy Straussberg. Et enfin, on a Gabriel Lejandre, Karine Noaillon et Virginie Thubeuf du Crégès qui ont apporté leur magnifique touche graphique au projet, vous allez voir. Alors, regardons ensemble comment va se dérouler la présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la cartographie, donc sa raison d'être, ses objectifs, son processus de création et son contenu. Et je vais poursuivre par les principes de base de son utilisation, donc ses principes directeurs, à qui elle s'adresse, quel est le meilleur moment pour en faire usage et plus concrètement, en fait, comment ça marche. Je vais ensuite vous présenter deux exemples de cartographie qui ont été complétés, ce qui vous permettra, en fait, de montrer le résultat et le potentiel de l'outil. Et je vais présenter ensuite les intérêts et les limites de la cartographie. Et enfin, comme le mentionnait l'introduction, on prendra un moment pour discuter ensemble parce que, évidemment, je serai ravie d'avoir vos premières impressions. C'est un tout nouvel outil qui a été mis en ligne hier, donc je serai contente d'avoir vos premières impressions et de sonder éventuellement votre intérêt à utiliser l'outil dans vos milieux de pratique. Alors, commençons par le commencement, évidemment. Il s'agit d'une cartographie des facteurs qui influencent l'expérience du deuil. Donc, quelles sont ces expériences ? Alors, il faut d'abord savoir que le deuil, ça vient du mot latin « dolus », qui signifie « douleur ». Et ce mot « deuil », il est généralement entendu à la fois comme un état émotionnel qui est douloureux et qui est provoqué par la mort d'un être aimé. Et alors, on parle ici d'émotions ressenties, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'ambivalence, etc. Mais le deuil, c'est aussi la période, donc la période de douleur et de chagrin qui suit cette mort d'un être aimé. Alors, on peut dire en gros que le deuil, c'est un processus adaptatif qui a pour objectif d'apaiser la douleur qui est éprouvée à la suite d'un décès. Et la plupart du temps, en fait, ce processus adaptatif, ce deuil, en fait, il se vit, et là je mets des guillemets, il se vit normalement. Alors, normalement, ça veut dire qu'en fait, il ne nécessite pas de soutien professionnel particulier. Donc, les personnes sont soutenues par leurs proches, par leurs amis, par la famille, par leur communauté, en quelque sorte. Et il y a certaines études qui montrent qu'environ 60% des personnes endeuillées sont dans ce cas. Il y a ensuite des personnes qui pourraient avoir besoin d'un support un petit peu plus intense que celui des amis et de la famille. Alors, on va parler notamment d'une aide sous la forme de groupes de soutien, par exemple, ou un suivi professionnel qui pourrait être de faible intensité. Les études montrent qu'environ 30% des personnes endeuillées sont dans cette situation. Et enfin, on a environ 10% de personnes endeuillées qui vont vivre une situation de deuil plus problématique et qui auront, quant à elles, besoin d'un support professionnel un petit peu plus intense. Donc, la question, c'est de savoir d'abord comment est-ce qu'on peut repérer ces proches qui sont plus vulnérables ou plus à risque que les autres et, évidemment, comment est-ce qu'on peut en prendre soin. Alors, pour ce faire, donc pour soutenir ces proches qui sont plus vulnérables et plus à risque, la cartographie qu'on vous propose aujourd'hui, elle a quatre objectifs. Le premier, c'est de structurer l'observation des personnes proches pour pouvoir repérer celles qui auraient besoin d'un soutien plus soutenu. Le second objectif, c'est de systématiser davantage les pratiques de repérage de ses proches. Le troisième objectif, c'est de soutenir la prise de décisions concernant la mise en place d'un plan d'intervention. Et enfin, le quatrième objectif, en fait, c'est de porter une attention aux ressources de la personne proche sur lesquelles il est possible de s'appuyer pour intervenir. Alors, on va souligner ici, en fait, que ces objectifs sont d'autant plus pertinents en contexte de pandémie pour deux raisons principales. D'abord, parce que la mort par Covid, c'est une mort qui est difficile. Donc, les personnes sont en soins intensifs, il y a de la souffrance, elles sont seules. Donc, tous ces facteurs peuvent mener à un vécu du deuil plus difficile, plus compliqué pour les proches. Mais la seconde raison, c'est qu'il y a aussi tous les deuils en temps de Covid. Donc, même si les personnes ne sont pas décédées de la Covid elle-même, il peut y avoir absence de rituels ou à tout le moins des rituels qui peuvent être malmenés, on va dire. Il y a des difficultés de voir les proches quand on est en confinement. Des proches qui, on l'a dit, peuvent être assez soutenants. Et enfin, même si on peut se voir, on ne peut pas toujours être proche physiquement, donc, à cause des mesures de distanciation sociale. Alors, rapidement, quelques mots sur le processus de création de l'outil. La version initiale de la cartographie, en fait, elle a vu le jour dans le cadre d'un mémoire de DIU, donc un diplôme interuniversitaire en soins palliatifs pédiatriques qu'a obtenu, donc, ma sœur Claire. Et il y a d'abord eu une revue de littérature sur les facteurs de deuil qui influencent l'expérience des parents d'enfants gravement malades. Et de cette revue de littérature et d'entretien avec les parents, donc, de cette revue de littérature et des entretiens, est née la première version de la cartographie. Ensuite, notamment parce qu'on travaille sur des sujets qui sont similaires, on travaille toutes les deux sur les soins palliatifs et la fin de vie, mais on ne travaille pas sur le même type de population, on a regardé ensemble comment on pouvait adapter cette cartographie pour un public d'adultes. On a donc recommencé une revue de littérature qu'on a complétée par plusieurs rencontres avec des cliniciens et des chercheurs. Et il y a une nouvelle version de la cartographie qui est issue de ce processus. On en a fait des évaluations préliminaires auprès de plusieurs intervenants et pour deux raisons, en fait. D'une part, on voulait s'assurer de l'acceptabilité de l'outil auprès des travailleurs sociaux avant d'envisager un déploiement plus large. Et d'autre part, on voulait éventuellement voir à développer une formation à l'utilisation de l'outil. Alors, les résultats de ces évaluations, vous pouvez les retrouver dans le Journal of Social Work in End of Life and Palliative Care, dont les références se trouvent à la fin du diaporama. Alors, regardons un petit peu ce que contient concrètement la cartographie. Alors, comme vous allez le voir à la diapo suivante, on a regroupé les différents facteurs qui influencent le deuil en huit dimensions de la vie des personnes proches, auxquelles se rajoutent, on va y revenir, les facteurs de deuil compliqués. Mais donc, ces dimensions sont ici, on a le proche, la personne malade, les circonstances du décès, la relation à la personne malade, la famille du proche, le réseau social du proche, la situation professionnelle et financière et le système soignant. Système soignant qui est une dimension qui est d'ailleurs souvent oubliée dans l'évaluation de la situation, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, au total, on a 71 facteurs pour ces huit dimensions. Et il y a aussi ici, je l'ai passé tout à l'heure, mais en bas à droite, il y a aussi une dimension de facteurs compliqués, de facteurs de deuil compliqués, pardon, qui regroupe huit facteurs et qu'on va traiter un petit peu à part, parce que si un des facteurs, plusieurs d'ailleurs, apparaît dans un profil, il s'agit d'une sorte de drapeau rouge que l'intervenant devra prendre en considération de manière très attentive lors du suivi. Et donc, au total, on a 79 facteurs qui sont considérés dans notre cartographie. Alors, voilà à quoi ressemble la cartographie lorsqu'elle n'est pas encore remplie. Alors, bien entendu, on souligne évidemment que ces facteurs ont soit été identifiés dans la littérature comme pouvant avoir un effet sur le deuil, ou ont été identifiés par les cliniciens qui ont tous plusieurs années de suivi de deuil à leur actif. Et on est d'ailleurs en train de rédiger un document synthèse qui reprend l'entièreté de la littérature sur l'ensemble des facteurs et quand il sera rédigé, ce document sera disponible sur le site internet du CREGES. Alors, par ailleurs, cette cartographie, elle est accompagnée d'un document. Je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je suis en petite vignette probablement, mais c'est tout un document. Donc, on a appelé ce document le carnet de la cartographie. Et en fait, c'est son guide d'utilisation, si on veut. Et ce guide d'utilisation, ce carnet, en fait, il regroupe plusieurs éléments. Donc, on présente l'outil, on présente sa mise en contexte, ses principes directeurs, etc. Et ce carnet, il contient ici en haut à gauche, vous avez un exemple d'une page qui reprend une présentation de chacun des facteurs sous forme de questions, avec quelques suggestions. Alors, ces questions, elles ont pour objectif d'aider les intervenants à avoir une démarche neutre envers chacun des facteurs. On va revenir plus loin dans la présentation sur l'importance de cette démarche neutre. Ne vous inquiétez pas. En plus de ces questions, on a mis évidemment des espaces pour les notes que les intervenants voudraient prendre en regard de chacun des facteurs, évidemment. On a, alors ce n'est pas sur la diapo, mais on a aussi des espaces pour les coordonnées des personnes importantes, donc les conjoints, les enfants, les médecins, les infirmières, etc. Et enfin, ici en bas à droite, on a un exemple de page qui concerne le suivi, le résumé du suivi, qui reprend la description de la situation, l'appréciation des résultats de la cartographie, la description des ressources, des problématiques, etc. Alors, maintenant qu'on a une idée du contenu de la cartographie, regardons un petit peu son manuel d'instruction. Donc, comment est-ce qu'on utilise cette cartographie ? Alors, pour commencer, la cartographie, en fait, elle a quelques principes directeurs qu'il faut absolument souligner, sinon on prend le risque de ne pas comprendre l'intérêt de l'outil. Et la première chose importante à considérer, excusez-moi, c'est parce que j'ai un petit téléphone vert qui apparaît dans mon écran, ça ne semble pas très très important. Donc, la première chose importante à considérer parmi ces principes directeurs, c'est que tous les facteurs recensés ne sont pas considérés, a priori, comme des entraves ou comme des ressources lors du deuil. Donc, tous, tous les facteurs, excepté, bien évidemment, les facteurs de deuil compliqués, mais donc tous les autres facteurs peuvent être soit des entraves lors du processus de deuil, soit des ressources qui pourraient être mobilisées par les proches ou les intervenants, évidemment, lors du processus. Et cette neutralité, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on trouve que c'est important que ces facteurs soient neutres. D'abord, il y a le fait que chaque personne et chaque situation est unique. Donc, un facteur peut, pour une personne, être une ressource, alors que pour une autre, il s'agit d'une entrave. Si on prend l'exemple du rôle du travail dans la vie d'une personne, ce travail peut constituer une réelle entrave dans sa vie quotidienne à cause des contraintes que cela suggère, la lourdeur, la charge mentale, etc. Lors du deuil, ça peut vraiment être un problème. Mais d'un autre côté, pour d'autres personnes, avoir un emploi, ça peut aussi être une source de socialisation. Ça peut être un moyen de sortir de chez soi, un moyen de sortir de son quotidien. Donc, première raison à cette neutralité des facteurs. La seconde raison à cette neutralité, c'est que dans la littérature scientifique, en fait, il est plutôt rare qu'un facteur soit considéré sans ambiguïté et unanimement comme une ressource ou une entrave. Si on prend l'âge, par exemple, il y a certaines recherches qui vont mentionner que plus on est âgé, plus on est à l'épreuve, en quelque sorte, de la mort et donc que les deuils des personnes âgées seraient plus faciles que les deuils des personnes plus jeunes. Alors, par ailleurs, il y a d'autres recherches qui vont, au contraire, avancer que le cumul des décès et le cumul des pertes associées à ces décès peuvent rendre le deuil des personnes âgées particulièrement difficile. Donc, en fait, on voit ici que les positions ne sont pas tranchées et qu'il y a des nuances qui doivent être apportées, notamment en fonction, évidemment, de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est pour cette raison, évidemment, que les facteurs peuvent constituer des ressources ou des entraves pour les proches. Et donc, c'est assez important de souligner que c'est le jugement du professionnel qui va permettre de déterminer si un facteur constitue une ressource ou une entrave, excepté, je le rappelle encore une fois, pour les facteurs de deuil compliqués. Donc, ça, c'est tout à fait différent. Alors, le troisième principe directeur, c'est que si l'intervenant n'est pas en mesure de se prononcer sur un facteur, donc s'il n'est pas capable de déterminer avec la connaissance qu'il a de la personne si un facteur est plutôt une ressource ou plutôt une entrave, eh bien, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'obligation de se prononcer sur tous les facteurs. On peut les laisser intactes au besoin. On va y revenir. Un quatrième principe directeur concerne le poids des facteurs, donc leur importance dans l'expérience du deuil. Il faut savoir, en fait, qu'on a choisi délibérément de ne pas octroyer de score aux facteurs, donc il n'y a pas de pondération, il n'y a pas de poids pour certains facteurs qui seraient plus grands que pour d'autres facteurs. D'où, encore une fois, l'importance du jugement clinique des intervenants pour identifier les besoins qui seraient à prioriser en prenant notamment en considération les services qui sont disponibles. Et enfin, le dernier élément important à considérer pour interpréter les résultats, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de simplement additionner les facteurs qui seraient des facteurs ressources et les facteurs qui seraient des facteurs entraves pour voir lesquels sont les plus nombreux. Par exemple, on peut avoir beaucoup de facteurs ressources et peu de facteurs entraves, mais les entraves peuvent être suffisamment importantes aux yeux du professionnel pour qu'ils considèrent la mise en place d'un suivi professionnel, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout une simple addition. Et j'insiste encore une fois sur le fait que c'est le jugement clinique qui est essentiel dans l'interprétation des résultats et la prise de décision par l'intervenant. Alors, à qui s'adresse la cartographie ? Alors, cette question a beaucoup mobilisé l'équipe. Donc, en ce qui concerne l'utilisateur de l'outil, on a fini par privilégier une approche disciplinaire. Donc, on a choisi de n'adresser l'outil qu'à des psychologues de formation et les travailleurs sociaux et techniciens en travail social. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on pense que les personnes qui remplissent en quelque sorte cette cartographie doivent être en mesure de bien comprendre les différentes situations et doivent aussi être capables soit d'offrir elles-mêmes le suivi psychosocial, soit de diriger la personne vers des ressources appropriées. Alors, et bien entendu, il n'y a rien qui empêche, au contraire, de prendre l'avis des collègues ou même de remplir la cartographie en équipe. C'est tout à fait jouable. Mais la personne qui dirige en quelque sorte l'utilisation de l'outil devrait être un psychologue, un travailleur social ou encore un technicien en travail social. Alors, en ce qui concerne les proches qui sont concernés maintenant par l'outil, il y a deux publics pour lesquels on n'est pas certain que la cartographie soit adaptée. Alors, d'abord, il faut savoir que l'outil a été créé pour des proches adultes qui s'occupent d'une personne adulte, peu importe le lien qui les unit. Ça peut être un lien filial, conjugal, amical, etc. Ça peut, par exemple, être une fille qui s'occupe de sa mère, mais ça peut aussi être une conjointe qui s'occupe de son conjoint, par exemple. Par contre, on pense que le contexte pédiatrique d'une fin de vie est particulier et aussi que la fin de vie en contexte migratoire est particulière. Donc, il y a des enjeux, par exemple, d'ordre spatial pour les familles immigrantes qui ne sont pas repris dans la cartographie. Donc, si l'outil est tout de même utilisé dans ces contextes, ce n'est pas impossible, mais les intervenants devraient être particulièrement attentifs à ne pas se limiter aux facteurs qui sont repris dans l'outil et éventuellement ajouter ceux qui sont particuliers à leur situation. Alors, quand utiliser la cartographie ? En fait, le principe, il est assez simple ici, c'est le plus tôt possible dans le suivi de la personne malade, entre guillemets, donc ce qui permet bien entendu d'avoir un portrait de la personne proche le plus complet et le plus juste possible au moment du deuil. Mais il y a une autre considération vraiment importante qui concerne le moment le plus propice, c'est qu'il faut vraiment éviter de la remplir juste après le décès. Alors, pourquoi éviter cette période ? Eh bien, parce qu'on sait que dans bien des cas, lors de la période juste après le décès, une période qui peut s'étaler de quelques jours à quelques semaines, mais lors de cette période, en général, les personnes sont assez bien entourées. On va prendre soin d'elles, elles vont être bien supportées par leur communauté. Mais c'est après une certaine période, donc quelques temps après le décès, le soutien a souvent tendance à diminuer et c'est là que se profile le retour à la normale, en quelque sorte. C'est là aussi que pour certains proches, évidemment, ça peut être plus difficile de reprendre le cours de la vie. Alors maintenant, regardons un petit peu comment est-ce qu'on utilise la cartographie. En fait, on a opté pour deux options d'utilisation. La première option qu'on va regarder ensemble, c'est l'option idéale de la cartographie. Mais comme on va le voir, on a aussi choisi de proposer une utilisation alternative, en quelque sorte, si vous manquez de temps pour mettre en œuvre l'option 1. Alors, en ce qui concerne l'option idéale d'utilisation, le principe est le suivant. On va regarder ensemble des cartographies remplies après. Mais donc, vous utilisez un code de couleur, des surligneurs, et un code de couleur pour souligner les différents facteurs. Donc, par exemple, vous prenez du vert pour les facteurs ressources, et du orange, par exemple, parce qu'il n'y a pas de surligneur rouge, je pense. Donc, prenez du orange pour souligner les entraves. Je rappelle ici, évidemment, que si vous n'êtes pas capable de vous prononcer sur un facteur, vous pouvez le laisser intact, il n'y a pas de problème. Et en surlignant les facteurs, vous allez colorer la cartographie de manière progressive, selon l'évolution de la connaissance du proche et de sa situation. Et donc, une fois la cartographie remplie, le portrait de la situation devrait vous permettre de répondre aux questions suivantes. La première, c'est d'abord, est-ce que la cartographie est davantage orientée vers des facteurs ressources ou au contraire, vers des facteurs entraves ? Et ensuite, est-ce que d'après votre jugement clinique sur la situation, le proche nécessite un suivi plus soutenu ? Et dans ce cas-là, en fait, s'il nécessite ce suivi plus soutenu, deux questions. D'abord, quelles seraient les ressources qui pourraient être mobilisées pour le soutenir, ce proche ? Et en fait, vous les avez surlignés en vert et donc vous êtes en mesure de les identifier rapidement. Et puis, la seconde question, évidemment, c'est d'autres professionnels ou d'autres services devraient-ils être suggérés à cette personne. Alors, pour être plus concret, voici deux cartographies remplies. Voilà. La première, ici en haut à droite, est une cartographie plutôt positive, alors que la seconde en bas à gauche représente une situation plus difficile. Alors, je sais que les facteurs sont tout petits, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre le principe, ce ne sont pas les détails. Vous allez avoir sur Internet des copies de la cartographie en grand format. Donc, ici, c'est vraiment le principe qui est important. Donc, dans la première situation, en haut à droite, même si on voit que les circonstances du décès, ici en bas, sont des facteurs entraves, la personne cumule des facteurs ressources. Il y a beaucoup de facteurs qui sont surlignés en vert. Donc, c'est vraiment orienté vers des facteurs ressources. Et par ailleurs, il n'y a aucun facteur de deuil compliqué, ici, ce qui présage, en fait, peu de besoins spécifiques pour cette personne-là. Dans la seconde situation, On voit que même si les caractéristiques du proche, ici, sont plutôt positives et que la relation à la personne malade sont des facteurs ressources, on voit aussi que la famille du proche et le réseau social du proche présentent un cumul de facteurs entraves. Donc, c'est assez rouge. Donc, cette personne, en fait, on voit qu'elle présente un risque d'isolement social important à la suite du décès, qui est un facteur, d'ailleurs, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais c'est un facteur qui est surligné dans la section des facteurs de deuil compliqués. Et donc, on peut penser qu'un soutien spécifique devrait éventuellement être envisagé pour cette personne. Et la beauté, en fait, en quelque sorte, de l'outil pour cette situation qui est plutôt difficile, en fait, la beauté de l'outil, c'est qu'on voit assez rapidement qu'on peut s'appuyer justement sur les caractéristiques individuelles de la personne. Donc, on reprend ce qui va bien. Elle semble avoir notamment de bonnes capacités de verbalisation, cette personne-là. Et donc, on peut éventuellement envisager de l'orienter vers, par exemple, un groupe de soutien, ce qui aurait en plus comme avantage de limiter son isolement social, qui est un facteur de risque, et d'ouvrir, en quelque sorte, son réseau. Alors, comme on l'a mentionné, cette première option, c'est l'utilisation idéale de la cartographie. Mais on sait évidemment qu'il peut y avoir des manques de temps, des manques de ressources, des manques de personnel, etc. Et que ça peut être parfois difficile de consacrer du temps aux proches, puisqu'on est orienté vers l'usager lui-même. Et donc, on a pris le parti de suggérer une seconde option d'utilisation de la cartographie. Et en fait, cette option, elle consiste à se servir de l'outil comme d'une sorte d'aide mémoire, en fait, que vous pourriez consulter pour vous assurer, lors des interventions, en fait, que vous avez pris en considération l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer l'expérience du deuil des proches. Vous pouvez, par exemple, imprimer la cartographie et l'afficher dans votre bureau, par exemple, ou encore, vous pouvez en faire un agrandissement et l'afficher dans la salle de rencontre de l'équipe. Donc, ça vous permet de l'avoir sous les yeux, au besoin. Évidemment, encore une fois, je le répète, ce n'est pas l'utilisation idéale, mais voilà, on sait que les situations idéales manquent cruellement en ces temps difficiles. Alors, pour finir la présentation, avant de vous passer la parole, je vais passer un petit peu en revue avec vous les intérêts, les limites de l'outil, parce qu'évidemment, il y a des limites. Donc, du côté des intérêts, le premier, c'est que chaque facteur peut constituer une ressource ou une entrave selon la situation, encore une fois, excepté pour les facteurs de deuil compliqués. Donc, eux, c'est à considérer comme vraiment des drapeaux rouges. Donc, l'outil, il présente une souplesse. Il est capable de s'adapter aux différentes situations. Donc, premier élément, premier intérêt de la cartographie. Le second intérêt, c'est qu'en proposant l'identification des ressources des personnes, en fait, la cartographie, elle soutient les intervenants dans la recherche des solutions qu'ils peuvent proposer aux personnes qui seraient plus à risque, donc plus vulnérables. En soumettant l'entièreté des facteurs au regard de l'intervenant, en fait, on les oblige à porter un regard, non seulement sur les problèmes rencontrés, mais aussi sur ce qui fonctionne bien pour les personnes. Et on sait, évidemment, qu'il y a presque toujours quelque chose qui fonctionne bien. On est donc là, en mesure d'identifier rapidement les orientations que peuvent donner les intervenants pour un éventuel suivi. Troisième intérêt de la cartographie, c'est que l'approche est globale, évidemment. Donc, on a huit dimensions, plus les facteurs de deuil compliqués. Donc, ce sont l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer le deuil qui sont considérés. Et par exemple, je vous l'ai dit plutôt dans la présentation, par exemple, la dimension du système soignant, c'est une dimension qui est rarement appréhendée par les professionnels comme ayant une influence sur l'expérience des proches lors de la perte, alors même, en fait, que plusieurs recherches montrent que c'est le cas. Que, par exemple, s'il y a une bonne communication avec le système soignant, si les proches sont satisfaits des services et des soins offerts à la personne malade, s'il y a des discussions autour des directives médicales anticipées, etc., eh bien, le deuil a moins de risque d'être vécu plus difficilement par les proches. Alors, toujours du côté des intérêts, la cartographie, elle peut s'utiliser dans différents contextes, donc en soutien à domicile, mais aussi en hôpital, en CHSLD, en maison de soins palliatifs, etc. Et enfin, le dernier intérêt, c'est que l'outil est graphique. Donc, on a un système de couleurs, on a une présentation qui est contrastée de la situation, on a en quelque sorte un visuel, une photographie de la situation de la personne proche. Du côté des limites, en fait, on a le pendant de l'intérêt du visuel graphique, c'est qu'il ne s'agit justement que d'une photographie. Donc, on a la dimension temporelle, en fait, la dimension évolutive, elle est totalement absente de l'outil, ce qui veut dire que si la situation évolue de manière importante, ça se peut que la cartographie ne corresponde plus à la réalité vécue par la personne proche. Alors, il faudrait alors compléter une autre cartographie au besoin. Ensuite, on peut se demander qui est la personne proche. Alors, on sait que la plupart du temps, en fait, il y a plusieurs proches qui vont être endeuillés et on peut se demander avec lequel on utilise l'outil. Ceci dit, rien n'empêche évidemment de remplir plusieurs cartographies avec plusieurs proches. Et enfin, reste à savoir qui dans l'équipe est le plus outillé, le mieux outillé quelque part pour remplir la cartographie. Alors, ici, je ne me tire pas dans le pied. Donc, si vous vous souvenez bien, on a décidé que c'était les psys et les travailleurs sociaux et techniciens en travail social qui sont les mieux outillés, à notre avis, pour utiliser la cartographie, notamment parce qu'ils sont mieux à même de soutenir et d'orienter les proches. Mais on sait aussi que quand il y a une fin de vie qui approche, il y a d'autres professionnels de la santé qui sont davantage impliqués dans le suivi et qui sont peut-être mieux à même d'évaluer la situation du proche. Donc, ici, en fait, on souligne surtout l'importance dans ce contexte d'avoir dans les équipes non seulement une excellente communication, mais aussi un travail en concertation. Donc, vraiment, vraiment important. Alors, ceci met fin à la présentation de l'outil. Et je voudrais évidemment maintenant vous laisser la parole pour avoir vos réactions, évidemment, que ce soit en tant que gestionnaire, que ce soit en tant que profession intéressée par l'outil, en tant qu'intervenant, etc. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour. Avant la fin de la présentation, il faut souligner que l'outil est disponible sur le site Internet du Crégès. Donc, dans la présentation PowerPoint, vous retrouvez l'adresse à laquelle vous pouvez télécharger ce guide et mon adresse courriel si vous avez des questions. Donc, maintenant, je vous laisse évidemment la parole pour avoir vos réactions. Merci, Isabelle, pour ton expertise, pour cette présentation de cet outil quand même très concret. Pour ceux qui auraient des questions, j'en ai pris quelques-unes en notes durant la présentation. Je vais juste vous dire que c'est peut-être préférable de le faire dans le clavardage. Si je n'ai pas le temps d'y répondre, on pourra faire suivre votre demande, votre question à Mme Van Bevenage. Vous pouvez écrire votre courriel, ça facilite aussi évidemment la chose. Il est midi 40, donc ça nous laisse quand même un bon 20 minutes pour les questions. C'est rare qu'on a ça. Merci d'avoir été si concise et précise. Je commencerai peut-être déjà parce que ce que j'ai vu dans le clavardage, Isabelle, c'était plus au niveau des utilisateurs de la cartographie. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, 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 tout à fait. Oui, tu as nommé dans le fond que c'était plus par rapport au TS et au psychologue. Il y a certains qui demandaient les intervenants tels les ARH, les psychoéducateurs, les intervenants de milieu. Donc, ces personnes-là, est-ce que c'est pertinent pour eux aussi d'utiliser cette cartographie-là? Est-ce que c'est permis ou vous êtes vraiment sur ces deux professionnels-là? Ah oui, alors, est-ce que c'est permis? Oui, on n'a pas un gendarme derrière chacune des cartographies. Alors, oui, évidemment, je pense qu'en fait, puis je le disais pendant la présentation, cette question a beaucoup fait jaser dans l'équipe parce qu'on voudrait évidemment que cet outil serve le plus largement possible. Donc, on espère qu'il y a de nombreux intervenants qui vont le faire. Notre préoccupation, c'était vraiment surtout et avant tout pour les compétences et les possibilités que les intervenants ont de connaître les ressources du milieu. Donc, si vous connaissez bien les ressources du milieu vers lesquelles vous pouvez orienter le proche qui aurait besoin d'un suivi, eh bien oui, vous êtes tout à fait à même à ce moment-là de prendre la responsabilité de remplir l'outil. C'est juste qu'on voulait s'assurer que cet élément-là n'échappe pas aux utilisateurs de la cartographie, que si vous n'êtes pas à même soit d'offrir vous-même, soit d'orienter, il vaut mieux éviter de… enfin, il vaut mieux pas éviter, il vaut mieux en fait demander à un collègue de la remplir, de prendre la responsabilité de la remplir. Merci. J'espère que ça répond à la question. Il semble, j'essaie de suivre tous les fils de conversation. Il y avait d'autres questions, plus on a parlé des utilisateurs, mais peut-être plus au niveau du contexte ou du type de deuil pour lequel ça peut être utilisé. On parle du deuil blanc, est-ce que ça peut s'appliquer à ce genre de deuil-là ou les cas de deuil traumatiques? Alors, le second, en fait, on va revenir sur les facteurs de deuil compliqués que je vais peut-être mettre à l'écran ici. Donc, les deuils traumatiques, je pense que c'est vraiment un drapeau rouge. Là, on est vraiment dans un des facteurs de deuil compliqués. Donc là, je pense que les intervenants doivent faire attention. Maintenant, c'est tout à fait possible d'utiliser la cartographie parce que, et c'est là son intérêt, que ce soit un deuil blanc ou que ce soit un deuil traumatique, l'intérêt de l'outil, c'est vraiment de voir sur quelles ressources on peut s'appuyer pour orienter la personne ou pour la soutenir. Donc, sur quelle dimension de son existence on peut s'appuyer pour la soutenir. Donc, par exemple, même en cas de deuil blanc, si on voit que le réseau social du proche est une dimension de la vie de l'individu qui est plutôt difficile, qui constitue plutôt des entraves, par exemple parce qu'il y a peu de disponibilité, parce que les rituels peuvent être, par exemple, des rituels qui sont culpabilisants, etc., ce ne serait pas vraiment une bonne idée de la soutenir en lui proposant d'aller se reposer sur son réseau social. Par contre, effectivement, on peut constater que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle a des bonnes capacités de verbalisation, etc., on peut éventuellement l'orienter vers un groupe de soutien. Donc, pour répondre à la question des types de deuil, il n'y a pas de limite pour l'utilisation de la cartographie, à mon avis. Donc, le deuil en temps de COVID, je pense qu'il y a un guide qui a été fait par rapport au rituel de deuil sur le Grand Montréal. Donc, est-ce que cet outil-là pourrait s'appliquer dans un contexte de deuil de pandémie? Alors, je ne sais pas si vous parlez de l'outil sur les rituels de deuil collectif. Oui. Alors, c'est une question à laquelle je peux vraiment bien répondre, puisque j'ai participé à sa rédaction. En fait, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Donc, les rituels de deuil collectif, c'est un outil, en fait, qui a été réalisé dans l'objectif de soutenir des communautés pour l'organisation de rituels pour soutenir les personnes endeuillées. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte, je dirais. Ce sont deux... Non, non, mais je ne voulais pas te dire la même applicabilité, mais est-ce que l'outil que vous présentez peut être utilisé aussi dans un contexte de deuil par COVID, qui est quand même un deuil traumatique, en fait? Oui, il n'y a pas de contre-indication. En fait, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'entraves, évidemment, dans les circonstances du décès, puisque le décès n'aura pas été anticipé, aura été probablement mal annoncé, ne se sera pas déroulé là où on aurait voulu, etc. Donc, il y aura, du côté des circonstances du décès, quelque chose de vraiment difficile, mais effectivement, la cartographie vous permettra ici encore, peu importe COVID, pas COVID, d'identifier les ressources de la personne malade. Évidemment, il y aura aussi un problème au niveau du système soignant, probablement, puisque, en temps de COVID, les communications, la disponibilité des soignants, la cohérence entre les soignants. Encore une fois, je vais me permettre de partager l'écran, parce que je trouve que c'est important que les gens puissent vraiment bien identifier ce qu'on a mis dans le système soignant, évidemment. Donc, du côté de cette dimension-là de la vie des individus, il va y avoir, en temps de COVID, probablement plus d'entraves pour le deuil que de ressources, mais là, on espère, en fait, qu'il va y avoir des facteurs ressources du côté de la dimension du proche lui-même, de sa famille, de la situation professionnelle et financière, par exemple. Merci. J'ai une question au niveau de la dimension de l'état de santé globale du proche, donc tout ce qui est physique, mental et cognitif. La personne se demande si ça devrait être pris en compte dans l'expérience du deuil. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait vraiment partie, encore une fois, si je partage ici la cartographie elle-même, donc on a vraiment ici la santé mentale, la santé physique du proche qui sont considérés. C'est sûr que si vous êtes en fragilité du côté de votre santé mentale ou de votre santé physique, ça va constituer une entrave à votre vécu de deuil et il faudra y être particulièrement attentif, c'est sûr. Mais il n'y a pas que cette santé physique-là. Par exemple, on a parlé, on parle des projets de vie. Est-ce que la personne proche semble être capable de se projeter dans d'autres projets de vie ? Il y a la gestion de problèmes, le sens qui est donné à la maladie et à la mort qui va pouvoir aussi être un facteur qui est à considérer, etc. Donc, oui, la santé physique et mentale sont des éléments à côté d'autres facteurs. Merci. Il y avait une autre question. Considérant qu'une limite de l'outil est la dimension temporelle, serait-il possible que l'outil soit dynamique, numérique, réutilisable, ou s'il est seulement imprimable avec le crayon ? Tout à fait, on espère. C'est vraiment un souhait qu'on a qu'il soit disponible sur Internet en formule interactive, c'est sûr. Maintenant, ça prend des moyens financiers dont on ne dispose pas. Peut-être que si on voit qu'il y a un engouement de la communauté et peut-être même des autorités envers l'outil, peut-être que ça permettra de débloquer des fonds, mais en tout cas, il y a un potentiel, il a un potentiel, cet outil-là, à être utilisé de manière technologique, en tout cas. Donc, oui, on espère. Merci. Une autre question, Mme Brousseau. Est-ce que l'outil est approuvé par les CISIUS ? Non, pas du tout. C'est tout à fait clair. Non, il ne fait pas partie. Donc, il est issu d'une équipe de recherche. Donc, il est scientifiquement fondé, si on veut, mais il n'a pas été évalué à large échelle et il n'est pas approuvé par les CISIUS. Autre question, toujours peut-être sur le type de deuil, est-ce que cela pourrait se transposer sur les deuils vécus en lien avec la perte d'autonomie d'une personne? Donc, les différents deuils de la vie, là. C'est une bonne question. On n'a pas pensé à ces deuils, pardon, à ces deuils, entre guillemets, instrumentaux ou en tout cas. Est-ce que l'outil, à ce moment-là, s'appliquerait à la personne elle-même malade ? Oui, ça pourrait. En fait, il faudrait y réfléchir. Le fait est que quand on construit un outil comme celui-là, il faut faire attention à ne pas le transformer en espèce d'outil mammouth qui serait capable de répondre à l'entièreté, peut-être pas à l'entièreté, mais à de nombreux besoins. Donc là, je préfère ne pas me prononcer en me disant qu'on n'a pas étudié, on n'a pas fabriqué, on n'a pas réalisé cet outil. Dans ce cadre-là, donc, voilà. Autre question, je me demande si dans les facteurs qui peuvent influencer le processus de deuil d'une personne, est-ce que la notion « charge à régler au décès de la personne » est à considérer dans la cartographie ? Car quand plusieurs aspects ne sont pas éclairés, le testament, les effets personnels, cela peut être exigeant pour la personne en deuil de voir qu'il y a tout ça à faire finalement. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une question dont on discute beaucoup au centre de recherche. Alors, je pense que même si ça peut sembler noyer parmi les facteurs, on a ici, par exemple, un facteur qui s'appelle gestion de problèmes, donc capacité de faire face au stress, capacité de demander de l'aide. Donc, nous, on a identifié ces facteurs-là. On n'a pas pris la situation concrète de la lourdeur des démarches administratives, qui est très, très claire. Mais effectivement, on a des facteurs qui sont en lien avec ça. Par ailleurs, je pense qu'on devrait mettre à disposition des proches des ressources par rapport à ces démarches-là. En fait, sur Internet, il existe des outils qui reprennent les démarches à faire de manière assez systématique et donc qui pourraient aider les proches à s'en sortir là-dedans. Mais oui, j'avoue que c'est un excellent point à mentionner dans le deuil parce que… Alors, il y a des écrits qui disent aussi, c'est très intéressant, il y a des études qui montrent à quel point ces démarches-là, elles peuvent aussi soutenir le deuil. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses à faire, il y a moins de place pour s'écrouler quelque part dans certains cas. Donc, ça montre à quel point les vécus de deuil doivent être considérés dans leur diversité la plus totale. Merci, madame Van Pèvenage. Dans le fond, dans le clavardage, vous allez avoir le sondage de satisfaction puis on vous met aussi le lien pour devenir membre de la communauté de pratiques aînées si vous avez des tâches de gestion dans les CIUSSS ou un CIUSSS. Et aussi pour avoir l'infolette du CREGES, pour avoir toute la programmation aussi parce qu'ils ont d'autres webinaires qui ne sont pas avec nous, qui sont tout aussi intéressants. Donc, je vous laisse, je vais regarder encore si il y a quelques questions. Je ne vois pas d'autres questions quand même. Bravo, madame Van Pèvenage. Je crois que c'est le webinaire qu'on a eu le plus de monde. On s'est quand même rendu à 300-370. Donc, merci énormément. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez rester, vous pouvez continuer à nous écrire. On va être là jusqu'à 13 heures. Donc, merci encore. Prenez le temps, s'il vous plaît, de remplir le sondage d'appréciation. Ça nous permet de modifier notre formule, d'adapter. Donc, merci encore. Puis, vous pouvez aussi aller voir directement l'outil de madame Van Pèvenage sur le site que je vous envoie à l'instant. Gabrielle, si tu veux envoyer la petite phrase qu'on envoyait à tout le monde. Envoyez-la. Voilà. Donc, on reste à l'écoute. Merci encore. Merci à vous pour l'invitation. Sincèrement, on espère qu'il y aura beaucoup d'intérêt. Oui. Dans le fond, vous avez dit qu'elle allait avoir une version anglophone. Oui. Alors, on est en train de la traduire, la version. Il faudra encore la mettre en page ensuite. On prévoit en tout cas un lancement officiel de l'outil dans les prochaines semaines. Donc, c'est avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, le plus rapidement possible. Mais oui, on veut une version anglophone assez rapidement. Donc, tous les critères, tout l'outil va être complètement accessible en anglais. On va pouvoir se faire. Voilà. Je n'ai pas entendu. Donc, vous avez dit que le webinaire allait être disponible. Habituellement, c'est dans les sept à plus ou moins sept jours. On va pouvoir le mettre disponible sur le site de la communauté de pratique. On va aussi l'envoyer au CREGES pour que vous puissiez le mettre sur votre chaîne YouTube, Gabrielle. Oui, ça va être sur notre chaîne YouTube aussi, médias sociaux, site web. Donc, c'est-à-dire abonner à notre site web où il faut aller aimer notre page Facebook. Vous allez recevoir tous les nouvelles. Donc, ça va être diffusé le plus largement possible. Est-ce que, Gabrielle, il va y avoir un lancement prochainement plus officiel? Oui, on va faire un lancement officiel. On va avoir les deux versions. On va avoir un infolite spécial qu'on vient d'envoyer à tous nos contacts privilégiés, médias sociaux, site web. On attendait d'avoir les deux versions pour pouvoir les lancer plus officiellement. Mais aujourd'hui, vous avez en primeur un accès privilégié à l'outil en français. Isabelle, tu as une question? Oui, allez-y. Est-ce que c'est ça? On va avoir… Vous avez dit que vous alliez nous envoyer l'outil, hein? Il est disponible. En fait, on ne va pas vous l'envoyer, mais vous pouvez le télécharger sur le site web du Centre de recherche et d'expertise en géontologie sociale. J'ai mis le lien ici que je peux… Je l'ai mis dans le chat. Ah, dans le chat? OK, je vais aller chercher le lien dans le chat. Merci. Bienvenue. Donc, pour ceux aussi qui le cherchaient dans le clavardage, là, Gabrielle vient de mettre le lien. Donc, vous pouvez l'avoir version web. Sinon, Isabelle, tu tenais dans tes mains une copie, le papier. Tous ceux qui étaient inscrits via la plateforme du CREGEST et qui avaient demandé une attestation de participation. Donc, on va avoir la liste bientôt de tous les participants, mais on va pouvoir envoyer les attestations à ceux-là qui étaient inscrits via la plateforme du CREGEST. Oui, d'ailleurs, c'était… Là, on envoie aussi l'enregistrement webinaire, puis aussi, donc, vous allez recevoir… Ça fait qu'on va recevoir la participation? Si vous étiez inscrits via la plateforme du CREGEST et que vous en aviez fait la demande, oui. Parce qu'il y en a peut-être qui se sont connectés au webinaire, là, parce qu'ils ont eu le lien de quelqu'un. Oui, c'est ça, moi, c'est ça. Sinon, vous pouvez m'écrire, là, un courriel, là, pour nous en demander une attestation. Non, mais normalement, c'est tout, là, quand on fait une demande via la plateforme, là, sur le Manky, l'inscription du CREGEST, ils vont pouvoir en recevoir, là, dans la prochaine semaine, peut-être. OK, mais est-ce que, Gabrielle, est-ce que je peux avoir ton courriel? Je peux avoir ton courriel dans le chat. OK, merci. Donc, pour ceux, là, qui voulaient une attestation, là, de participation pour ce webinaire-là, Gabrielle est en train d'écrire son courriel dans le chat, donc, vous pouvez, là, la contacter si vous n'étiez pas inscrite, là, via le site du CREGEST. Une attestation générale sans nom, parce que sinon, on aurait 360 à faire avec des noms différents, mais au moins, ça vous rappelle, là, le titre de la conférence avec la date, tout ça, si jamais, après ça, vous voulez faire des demandes, là, pour faire des accreditations. Et pour le sondage, parce que c'est important, Nicole, est-ce que tu peux le remettre? Oui, aucun problème. Alors, bien, merci à vous. Il est 13h pile. Je vous laisse aller, mesdames, et encore une fois, merci. Beau travail. C'était quelque chose d'attendu, puis je pense qu'au nombre de personnes qu'on a eues, ça répondait à un besoin. Merci, madame. Merci encore une fois. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir.